Toujours au sein de cette institution, la notion de parité a-t-elle été respectée au sein de cette administration, notamment le Sénat, tel que décidé par le chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba ? Dans ce reportage, Stevi Oyan-Mezui répond donc à cette interrogation. Les gabonaises prennent de plus en plus la parole au sein des instances décisionnelles du pays. La lutte a été rude, mais elle a fini par porter des fruits grâce à une oreille attentive, celle du chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba. Le quota des 30% semble être respecté dans les institutions de notre pays. On en veut pour preuve la composition des membres du Sénat. Ils sont 67 au total, 51 élus par les conseillers locaux et 15 nommés par décret présidentiel. À cette aventure qui va durer 5 ans, 16 femmes ont la responsabilité de représenter valablement la jeune féminine à la Haute-Chambre du Parlement. Rien à voir avec le féminisme, mais il était temps, car longtemps, elle a été, pour parler toujours de la femme bien sûr, assimilée au fourneau, pour ne pas dire que sa place était à la cuisine. Les 30% sont donc une victoire, mais le combat est loin d'être terminé. Lucie Milibou Obusson, épouse Moussou, honorine Nzebi-Tegui, ne nous diront pas le contraire, pour l'aide Mungengui non plus. N'en parlons même pas de Flore Joséphine Milstoul. Toutes savent qu'il faudra augmenter en mouillant l'écharpe les 30% décidés par le chef de l'État il y a quelques années. Une chose est sûre, la notion de genre n'est plus un mythe dans l'administration gabonaise. Ali Bongo-Ondimba a donné le ton en décritant la décennie de la femme. Il leur revient désormais, en ce qui concerne celle du Sénat, de s'imposer de par leur travail au milieu de 51 hommes. Elles en ont l'étoffe. Rendez-vous dans 5 ans pour le bilan.